Bonjour, Sylvain Delagneau, directeur du pôle ESAT L'Atelier Robinson depuis 2017. La taxe d'apprentissage apporte aux ESAT un complément de ressources qui permet de financer des projets destinés au développement des compétences des travailleurs en situation de handicap que nous accompagnons. La taxe d'apprentissage est un accélérateur de projets, ce qui nous permet d'aller doter les ESAT d'équipements et de matériel que nous ne pourrions pas financer avec nos fonds normaux et traditionnels. Les ESAT ont vocation à accueillir des personnes en situation de handicap et à les faire monter en compétence par le travail. La taxe d'apprentissage, par l'achat d'équipements différents ou un peu plus perfectionnés, permet effectivement d'accélérer ou d'améliorer la montée en compétence des travailleurs et surtout de diversifier les activités qu'on leur propose. Nous avons pour habitude sur le pôle ESAT d'utiliser la taxe d'apprentissage pour l'achat d'équipements, afin de permettre à l'ESAT de former les travailleurs de manière durable plutôt que d'investir dans des formations. Depuis 2017, grâce à la taxe d'apprentissage, nous avons pu doter notre atelier espace vert de tous les matériels et équipements nécessaires au développement des compétences de la petite maçonnerie paysagère. Nous avons créé un atelier couture qui permet de former des couturiers et des couturières. Nous avons ensuite orienté nos projets sur la mobilité, avec l'acquisition d'un simulateur de conduite qui nous sert à travailler la préparation au permis de conduire des personnes accueillies et que l'on détourne également pour travailler la question de l'évaluation des capacités de travail. Dernièrement, nous avons fait l'acquisition de deux véhicules sans permis qui permet à nos travailleurs espace vert de partir en autonomie sur les chantiers et de gagner en confiance en soi et puis en autonomie, tout simplement. Les projets que nous souhaiterions concrétiser grâce à la taxe d'apprentissage dans les quelques mois ou les années à venir sont le renforcement de tout ce travail autour de l'autonomie et de la mobilité, mais également la création d'un atelier d'impression numérique textile qui permettra à nos travailleurs, outre la technique de l'impression numérique, de développer aussi des capacités de design et de créativité.